Allez, donc jour 3 du festival, c'est plein à craquer, il y a énormément de monde, un petit peu de fatigue dans les pattes, mais on est plutôt content parce qu'on a la chance d'avoir Arnaud avec nous, Arnaud l'auteur de Sawari, jeu coup de coeur qu'on a récupéré hier, on a déjà fait une partie à la maison, à l'appartement, et vraiment un régal, donc je suis très content de l'avoir avec nous aujourd'hui, Arnaud, est-ce que toi aussi t'es content d'être là ? Pas du tout, non, bien sûr oui, 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 c'est vraiment chouette, à fond. C'est ton premier festival de Cannes en tant qu'auteur ou pas ? C'est le troisième, en fait je ne suis jamais venu en tant que joueur finalement, je suis venu la première fois en 2022, et c'était déjà en tant qu'auteur, puisque je suis venu avec le prototype de Sawari. Ok, donc Sawari, on rappelle si vous ne connaissez pas, comment tu pourrais le caractériser ? Alors moi je dis toujours que c'est un jeu de combo de ressources, de blocage, avec une interaction forte. Si je devrais le pitcher en deux mots, voilà. Je confirme pour l'interaction forte, n'hésitez pas à revoir les parties sur la chaîne, les lives, ça donne de l'ambiance autour de la table, mais c'est ça qu'on aime. Du coup, pas trop fatigué ? Non, ça va, ça va. Un petit peu quand même, je ne te cache pas, mais ça va encore. Ouais, ouais. Donc là tu as fait des dédicaces, tu as présenté un petit peu Sawari, mais tu as une autre actualité aussi, il me semble, tu es venu au off avec un autre proto. Oui, ouais, je suis venu avec un gros morceau, donc je suis venu avec un gros jeu de stratégie 4x, voire 5x même. Donc voilà, j'ai aussi essayé d'aller voir des éditeurs et voir qui serait intéressé par ce jeu. Tu sais que le fameux 5x a titillé tout le monde, donc là tu as éveillé la curiosité de plein de monde, il va falloir tenir ses promesses derrière. Ah oui, c'est ça. Ça va être à mon avis tendu. Du coup, on n'a pas trop parlé personnellement, mais est-ce que hauteur de jeux de société, c'est quelque chose que tu veux faire à plein de temps ou est-ce que tu fais autre chose à côté ? Alors, je ne sais pas si tu sais, mais à plein de temps, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une actualité très très remplie pour pouvoir en vivre, il faut que ça se vende, il faut avoir un certain nombre de jeux, etc. Ce qui n'est pas mon cas pour le moment. Donc, pour le moment, non, je ne l'envisage pas. Et puis après, le fait que ça reste un à côté, tu as moins de temps à y consacrer, mais en revanche, tu n'es pas lié par des chiffres de vente. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression à ce niveau-là. Donc, il y a du pour et du contre. Mais non, c'est un à côté. Du coup, tu fais quoi dans la vraie vie ? Alors, dans la vraie vie, je suis graphiste. Voilà, je travaille actuellement dans l'horlogerie en Suisse. Un gros cliché. Non, mais non. Mais voilà, une banque de chocolat. Non, non, alors voilà, je suis graphiste dans l'horlogerie. Ok, mais si jamais ça décolle, être auteur à plein temps, ça pourrait te faire kiffer ? Ah bah oui, clairement. Ah bah je pense que ce serait un peu le rêve de tous les auteurs. Non, pas de tous, parce qu'il y en a qui disent qu'ils aiment vraiment leur job et rester, etc. Même si j'aime beaucoup mon travail, moi j'adorerais travailler dans le monde du jeu. À long terme, j'adorerais. Après, je pense que c'est très compliqué et je me mets zéro pression là-dessus. Et graphisme un peu dans le jeu de société ou pas du tout ? Alors, pour Sawari, j'ai fait le maquette de la règle. Donc ça, c'était un petit peu en plus. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien développer aussi éventuellement, proposer à des éditeurs un service de graphisme. Franchement, c'est quelque chose auquel je pense. Je me permets, parce que du coup, je l'ai déjà dit quand on avait eu la règle, mais elle est vraiment, au-delà des illustrations de Miguel Coimbra, qui est une valeur sûre du monde, il n'y a pas de souci. Mais les petits encarts avec le petit détail, mode solo, qu'est-ce qu'on rajoute, l'éclaté, le petit schéma. Enfin vraiment, moi j'ai trouvé la règle et je te jure que j'en potasse quelques-unes. Vraiment très claire et excellente. C'est vraiment, tu vois, ça ne m'étonne pas. Je n'avais pas suivi que c'est toi qui avais fait la maquette, mais je réitère mes compliments que j'avais déjà fait à l'équipe Gioudini. J'ai trouvé la règle juste géniale. Aérer, c'est vraiment un plaisir, il y a toutes les infos qu'il faut. C'est vraiment du joli travail, vraiment super. Voilà, les pouvoirs des persos, le petit rappel à la fin, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Par contre, c'était un vrai job dans le sens où en ayant très peu de temps, entre mon travail, la famille, etc. C'était vraiment des soirs à bosser sur la règle pendant des semaines, quoi. Donc, voilà. J'imagine que quand on multiplie les casquettes et qu'on fait un travail passion comme ça par-dessus, forcément il y a des journées qui s'allongent. Oui, c'est ça. Il faut arriver à garder la passion. Mais bon, tu vois. Parfois, c'est des doubles journées. Je ne te cache pas que... Parfois, je fais mon job du jour et mon job la nuit. Un autre job la nuit, quoi. En tout cas, il y a un truc qui doit se voir à la caméra. On l'a dit avec Lubli qui n'est pas là. D'ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait, Lubli. Elle n'a pas voulu venir. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? On doit faire une partie de sa war in France. Mais tu as la banane, tu as le sourire. Ça fait super plaisir à voir. Nous, on est super content de t'avoir. On ne va pas t'embêter plus longtemps. Un grand merci. N'hésitez pas, Sawari. Il faut l'acheter, il faut foncer. C'est vraiment un super jeu. Il faut plusieurs parties pour le maîtriser. Mais c'est que du bonheur. Encore un grand merci, Arnaud. Et je te souhaite une bonne fin de festival. Merci, pareil.